Tout à fait analogue. Pour autant que les sociétés nous mettent en présence d'un foisonnement, d'une diversité tout à fait incroyable, je ne dirais pas d'institution, car ce ne sont pas exactement les institutions, c'est la manière dont ces institutions se manifestent ici et là, aujourd'hui ou demain. Et le problème est de comprendre quelles sont les relations entre ces apparences et non pas quels sont les phénomènes eux-mêmes tels qu'ils apparaissent à l'observation la plus empirique. Ce qui nous intéresse dans le caractère inconscient des phénomènes linguistiques, c'est que précisément cette inconscience même les met à l'abri de toutes ces interprétations secondaires que nous avons tendance à donner de nous-mêmes et qui constituent le plus grand obstacle au progrès de l'investigation ethnologique ou sociologique, puisque nous ne savons jamais si nous étudions les phénomènes eux-mêmes ou la manière dont ils nous apparaissent ou l'interprétation que nous nous donnons à nous-mêmes de ces phénomènes. Tandis que le langage étant élaboré, nous ne sommes évidemment pas conscients pendant que nous parlons des lois qui président à notre articulation phonétique ou à la construction grammaticale des phrases que nous émettons, et c'est ce caractère inconscient qui nous permet dans le domaine de la linguistique d'accéder à l'objectivité. Et c'est donc dans la mesure où nous pouvons également atteindre le niveau où s'élaborent inconsciemment les phénomènes sociaux que nous sommes capables de les aborder de manière objective. Oui, j'ai essayé de la placer au départ en essayant en même temps de la réintégrer dans un cadre plus vaste, puisque j'ai essayé de montrer que la prohibition de l'inceste n'était que la face négative d'un autre grand phénomène pratiquement universel dans les sociétés humaines et qui est l'exogamie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement l'interdiction d'épouser telle personne qui se trouve vis-à-vis du sujet dans telle ou telle relation de parenté, il y a en même temps obligation de chercher son conjoint ailleurs que dans le cercle de famille le plus restreint. Et si j'ai essayé de me tourner vers ces grands phénomènes, c'est qu'il me semblait indispensable pour comprendre la diversité, la variété, l'arbitraire apparent des coutumes et des institutions dans le domaine de la parenté, de les rattacher tous à quelques principes universels dont on puisse considérer qu'existant sous une forme ou sous une autre d'ailleurs, dans toutes les sociétés humaines, on pouvait en déduire les modalités diverses sous lesquelles ils se réalisent ici et là. Il faut s'entendre, ce n'est pas le contenu qui est universel. Et la règle de la prohibition peut varier, et varie d'ailleurs, à l'extrême d'une société à l'autre. Des sociétés qui sont extrêmement rigoureuses et qui traitent comme incestueux toutes sortes de rapports auxquelles nous ne songerions pas à appliquer le terme. Il y en a d'autres, au contraire, qui sont beaucoup plus libérales et qui autorisent des degrés qui ne le seraient pas dans un grand nombre d'autres sociétés. Si vous prenez le mariage des cousins, qui est un cas limite, peut être considéré comme incestueux dans un grand nombre de sociétés, ou assimilable à l'inceste, ou en tout cas interdit, tandis qu'au contraire, ce sera un type de mariage prescrit dans bon nombre d'autres sociétés. Si vous prenez l'Égypte ancienne, où ce que nous appellerions des mariages incestueux a été de pratique courante, vous voyez que le contenu de la règle est extraordinairement variable. Mais ce qui n'est pas variable, c'est qu'il existe une règle. C'est que, où que ce soit, on ne puisse pas faire n'importe quoi. Ça n'a pas d'importance que le goulot d'étranglement soit très large ou qu'il soit très étroit. Ça n'a pas d'importance que la règle soit très stricte ou qu'elle soit très libérale. Ça n'a pas d'importance qu'elle exclue la sœur, ou bien qu'elle introduise une distinction entre la sœur cadette et la sœur aînée, dont l'une se trouvera à être permise et l'autre sera prohibée. Ce qui est important, ce qui est une contrainte, c'est qu'il y ait un goulot d'étranglement, parce qu'à partir du moment où quelque chose m'est interdit dans le cercle le plus proche de ma parenté, alors je suis obligé de m'adresser à une autre famille pour combler en quelque sorte ce manque, ce déficit, et donc les familles biologiques se trouvent contraintes de s'unir entre elles et s'unissant entre elles de constituer une société. Il y a remarqué d'ailleurs que dans les sociétés qui étudient les ethnologues, les échanges matrimoniaux ne sont qu'un aspect d'autres échanges, échanges économiques, échanges rituels, dont ils sont tout à fait solidaires. On n'échange pas seulement les femmes, on échange les biens, on échange les biens en même temps qu'on échange les femmes, en même temps qu'on échange les biens. Et quand nous étudions tous ces grands cycles cérémoniels auxquels s'adonnent certaines sociétés, que ce soit de Polynésie, de Mélanésie, d'Amérique, ou je pourrais dire de sociétés du monde, car de façon inégale ça se retrouve partout, eh bien on s'aperçoit que les échanges se balancent toujours les uns les autres, en fin de compte, que cette notion de réciprocité a une valeur explicative extrêmement profonde pour toutes sortes de phénomènes qui ne sont pas seulement ceux d'organisation sociale ou autre, mais qui se retrouveraient dans la vie économique ou dans la vie religieuse. Si les cultures diffèrent les unes des autres, c'est parce que les règles ne sont pas les mêmes pour telle et telle culture. Ici on fait les choses de cette façon, et on doit les faire de cette façon, tandis que dans la société d'à côté on doit les faire d'une autre manière, et c'est la différence. Tandis que dans l'ordre de la nature, on ne peut pas parler de règles, on peut seulement parler de lois. Et s'il existe donc, s'il est possible de découvrir une règle qui offre ce caractère d'être une règle précisément, mais qui soit en même temps universelle, on se trouvera en possession d'un type de phénomène qui marque en quelque sorte l'articulation de la nature, où les lois sont universelles mais ne sont pas des règles, et de la culture, où les règles existent mais ne sont pas universelles. Et la présence d'une règle universelle comme la prohibition de l'inceste, c'est donc celle qui peut le mieux nous faire comprendre comment s'articule et comment le passage a pu se faire de la nature à la culture. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Quatre mois, si je ne me trompe, et c'est un assez gros livre, et le titre même que je lui ai donné, Tristes Tropiques, me venait de l'adolescence, c'était le titre d'un roman que j'avais songé écrire quand j'étais beaucoup plus jeune. Je vous dis simplement ça pour vous montrer dans quelle atmosphère j'avais placé la rédaction de ce livre. Alors voilà, c'est une sorte d'école buissonnière que je me suis permis de faire pendant quelques mois. Alors, ce que je voulais montrer, c'est que d'abord la pensée que j'appelle sauvage, je veux dire la pensée intellectuelle, est quelque chose comme une fleur sauvage qui s'est développée dans certaines conditions de vie et à l'abri de la civilisation, ou de ce que nous appelons comme tel, et puis d'autre part, et peut-être surtout parce que j'essayais de montrer l'importance que pour cette pensée offraient les classifications naturelles et que les espèces botaniques ou zoologiques constituaient le modèle logique que la nature proposait en quelque sorte est tout fait, rédimé, prêt à porter à la réflexion humaine pour qu'elle-même s'en empare et classe les choses sociales de cette façon-là. Cette pensée essaye d'introduire de la logique dans le monde au niveau des données de la sensibilité, autrement dit, de considérer que tout dans l'univers a un sens et que le monde signifie sur le plan des couleurs, des saveurs, des textures, des sons, et ainsi de suite. Tandis que, comme nous l'avons tous appris en classe de philosophie, une condition pour que la science moderne se constitue, c'est la distinction cartésienne entre les qualités secondes et les qualités premières, c'est-à-dire un effort pour déplacer l'intelligibilité du plan de la sensibilité à celui de notions plus abstattes. J'essayais de montrer que cette logique, premièrement, n'était pas aussi différente de la nôtre qu'on pouvait le supposer, et que peut-être même le progrès de la pensée moderne, les nouvelles logiques, les nouvelles formes de réflexion mathématiques, je ne dirais pas, ce serait absurde, ce serait un paradoxe tendé à se rapprocher de la pensée des sauvages, mais nous aider à mieux comprendre, en tout cas, certains aspects de cette pensée qui, dans un état inférieur de notre propre réflexion logique, nous paraissait absurde, condamnable ou inadmissible. Et puis, j'ai essayé de mettre en lumière que cette réflexion procédée d'un appétit véritablement intellectuel qui n'était pas du tout nécessaire d'introduire des éléments sentimentaux, mystiques ou émotifs qu'il y avait dans ce que nous appelons la vie sauvage, un désir de comprendre intellectuellement les choses de l'univers qui ne le cédait en rien par son ardeur, par ses exigences, à ceux de la science moderne, bien que, naturellement, les résultats soient tout à fait différents. Sartre venait de publier la critique de la raison dialectique, livre dans lequel il exprime un certain nombre de vues sur l'anthropologie en général et sur la place des sociétés dites primitives en particulier, qui ne m'étaient pas du tout apparues, coïncidées avec les vues des ethnologues eux-mêmes. Et donc, j'avais essayé d'approfondir les raisons de ces divergences. C'est donc par le côté, sur le bord, et incidemment, si vous voulez, que ma réflexion s'est trouvée, rencontrée l'existentialisme. Maintenant, si vous me posez la question, je vous dirais que l'existentialisme qui, à mes yeux, représente, et ce n'est pas du tout une critique, bien au contraire, mais la dernière en date, et peut-être après tout la dernière, je ne sais pas, manifestation de la grande métaphysique, au sens classique du terme, enfin la métaphysique telle que la philosophie a essayé de la pratiquer au XVIIe, au XVIIIe siècle, bien, et éloignée de mes propres perspectives,